Marcher ou crever Marcher ou crever C'est ce qu'il n'arrêtait pas de nous crier. Ça me faisait penser à notre instructeur à la police. Lui aussi ne cessait de nous rappeler à l'ordre. Mais là, je n'avais plus que deux options. Marcher ou crever. Je suis entré à 16 ans dans la police. Comme mon père, je voulais faire respecter l'ordre et le droit, rendre la ville plus sûre pour tous. Mais la vie peut basculer plus vite qu'on ne le pense. Que l'on puisse passer soi-même de l'autre côté, faire soudain partie des traqués, je ne l'aurais jamais cru. Je suis né à Rotterdam. Un père, une mère, un petit frère et une petite sœur. Une vie complètement normale jusqu'à la guerre. Je respirais la joie de vivre. J'étais apprécié de tous. Surtout auprès des filles. Peut-être à cause de l'uniforme. Puis on a dit adieu à la paix. Les nazis m'ont assez vite demandé si je voulais aider à dénicher les juifs cachés et à les envoyer en camp. Demander n'est pas le bon terme. Ils voulaient que je le fasse. Mais je ne voulais pas. Mes amis me trouvaient courageux, droits. Je n'étais certainement pas entré dans la police pour faire des choses pareilles. J'ai refusé. Alors, c'est moi qu'ils ont envoyé un camp. Johannes Behrens, policier, matricule 56240. Hier encore, je dansais, je faisais du sport. Tout ce qu'on fait quand on est jeune. Au camp, nous avons été astreints au travail forcé. Trimer dans des carrières d'argile. Construire des canaux pour la navigation. Puis, la marche de la mort. Sans nourriture, sans rien. Marcher ou crever. L'enfer, tout simplement. J'ai tenu sept mois. Nous avons été libérés par les Alliés, fin avril 1945. Trop tard pour moi. J'ai succombé quelques jours plus tard à la tuberculose. Ma petite sœur, Johanna, a récupéré plus tard la seule chose qui restait de moi. 71 ans plus tard. Mon portefeuille. Ça l'a toujours peiné que son fils ne m'ait pas connu. Son grand frère, si droit. Maintenant, au moins, ils ont un souvenir de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada